Cette question de Dominique Armand autour de l'animation offensive du Réal autour de Kylian Mbappé nous amène à nous interroger Philippe sur le positionnement du joueur français et ceci avec une petite palette à nouveau. Mais oui parce qu'on s'interroge tout le temps sur Kylian Mbappé et tout le monde s'interroge sur lui et notamment sur son adéquation avec le jeu du Réal et la façon de jouer avançant. On va voir dans ce match, il a pas mal d'adversité, du coup il préfère la passe et c'est très bien vu, il est aussi capable évidemment de faire ça et vous voyez qu'à partir d'une position d'axial, d'avant-centre, il va quand même chercher son côté gauche, ici ça se finit par un tir un petit peu moyen, mais il va chercher ce côté gauche, idem ici, il est en position axiale au départ pour demander finalement le ballon à gauche et retrouver ses qualités naturelles parce que là les jambes répondent remarquablement. Si on avait trouvé qu'il allait peut-être un peu moins vite cet été ou au mois de juin à l'Euro, et bien là on voit qu'il va très vite, il a débarqué littéralement son défenseur. Certes Rodrigo fait l'essentiel sur ce but, mais il débarque complètement son défenseur, il le largue complètement et évidemment après c'est un jeu d'enfant de finir. Il a été moins intéressant en deuxième période, là vous voyez qu'il, de temps en temps, il essaie de chercher des appels plus classiques pour un avant-centre, même plutôt légèrement à droite. Il est moins trouvé dans cette zone-là parce qu'il a moins d'habitudes, et puis aussi parce qu'en deuxième période il a un peu baissé de pied, il est vrai, mais en première période en tout cas il a été explosif, le plus explosif des attaquants du Real. Mais Vicka, elle est claire cette palette en fait, lorsqu'il a été vraiment le plus dangereux, c'est quand il arrivait à retrouver son côté gauche. Oui, côté gauche, avec Vinicius parfois aussi côté gauche. Côté extrême gauche. Voilà, c'est ça. Et ils ont réussi à le mettre en position de 1 contre 1, pratiquement 1 contre 1, pas 2 contre 1, pas de dette défensive possible. Donc c'est ce qu'il faut réussir à faire pour lui. Et puis moi ce que j'ai bien aimé, tu le montres bien dans la palette Philippe, c'est ses actions d'appels tranchants qu'il faisait avant à 100% à bloc. Il les refait et dès qu'il les fait, il gagne les duels. Parce qu'il fait des différences et des écarts, effectivement. On écoute le coach Carlo Ancelotti sur les difficultés de son équipe. Il est au micro de Dominique Armand. Nous sommes au début de la temporada et l'important, maintenant, c'est un peu de points. Qu'est-ce que vous pensez de l'expression offensive de l'équipe autour de Kylian ? Ça s'améliore ou il y a encore des choses où ça doit progresser ? A niveau offensif, nous l'avons fait très bien. Nous pouvons avoir un peu plus de réussite et de réussite dans l'ultime passe. Parce que quand on est en 1 à 0, nous avons eu deux ou trois transitions. On pouvait marquer plus et finir le match. Mais cela va arriver avec un peu plus de frescure du équipe. Les médias espagnols s'enflamment déjà sur Kylian Mbappé. Cela, toi, tu es invité dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de notre équipe nationale du Kylian Mbappé. On va vraiment parler du Riyama Triné. Mais on va commencer. Si tu mets des cours à travers cette vidéo, sinon on parle du foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu es un sujet de contenu, si tu es un sujet de contenu, tu parles. Tu peux être abonné, d'activer la cloche, d'une situation. Pour les remarquer de la prochaine vidéo, qui va arriver, c'est la chaîne, c'est qu'on est parti. Alors, Kylian Mbappé, les amis, malgré que ça me font, en sept matchs, c'est cinq buts marqués. En sept matchs, c'est cinq buts marqués. C'est quand même un bon ratio. Oui, j'étais l'accord, il y a beaucoup de pénalty à l'intérieur. Il a marqué beaucoup de pénalty, mais pénalty n'est pas égal but. Penalty, ce n'est pas égal but. Ce n'est pas parce que tu as un pénalty, que forcément, tu vas transformer ce pénalty. Donc, c'est un très bon ratio. Kylian Mbappé commence déjà à être la butée du Réal. Pourtant, il a trouvé Vinicius. Il a trouvé Vinicius, mais c'est lui qui est la butée du Réal. Malgré l'anglais. Imaginez un garçon qui retrouve ses capacités physiques, comme il est en train de le retrouver. Je trouve un Kylian Mbappé qui commence déjà à être fit, comme disaient les anglais. Je le trouve fit et il commence déjà à faire les différences en un contre un. Un Kylian Mbappé qui recoupait tous ses moyens physiques. Il sera vraiment un joueur incontournable du Réal. Il sera le joueur numéro un du Réal. Bref, Kylian Mbappé, il a des stats intéressantes, malgré ça me font. Mais, moi je pense que ça va revenir. Kylian Mbappé, on peut reprocher son côté extrasportif. On peut reprocher son comportement, qui est parfois un peu bizarre. Moi, je n'ai pas aimé sa façon dont il se sépare avec le PSG. Même si le PSG t'a fait quoi ? Même si ton emploi t'a fait quoi ? Tu dois moins te séparer en bon terme avec le PSG. Moi, je n'ai pas aimé le fait que Kylian Mbappé, Vinicius, encore réclamer les prix au PSG. Vinicius, encore réclamer de l'argent au PSG. C'est le PSG qu'il a fabriqué aux yeux du monde. C'est le PSG qu'il a fabriqué. Donc, la moitié des choses, c'est de laisser de l'argent au club, quitte à peu connaître, aux yeux du grand public. Donc, on peut reprocher le caractère de Kylian Mbappé. Mais, sur le côté sportif, il a vraiment des stats. Il a vraiment des stats. Un garçon qui est critiqué, qui réussit quand même à marquer ses buts en sept matchs. La presse espagnole, mais Kylian Mbappé en avant. Pourtant, il a trouvé les Vinicius, il a trouvé les Dutbélingans. A mon avis, s'il continue, il va remonter au Baranda, au Real Madrid. Le Real est très fort pour mettre les joueurs en avant. Donc, un Real Madrid qui était très très possible contre Stuttgart. Un Real qui n'est pas encore top. Je ne suis pas inquiet pour ce Real. Il va revenir. C'est un Real, généralement, qui est fort, en fait de masse. Je ne suis pas du tout inquiet pour le Real Madrid. Après, partage m'autoritaire, commenter sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'archiver la cloche. Je te dis qu'à son bon et rémanquer la prochaine vidéo qui va arriver. C'est la chaîne. C'est déjà très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.